Ouverture du vlog, bonjour. Nous sommes jeudi. Jeudi 4, mais The Force Be With You. Je m'apprête à partir faire des courses, il est 14h. Eric, lui, il reprend les cours à 15h. Avant toute chose, dans le dernier vlog, je vous avais montré notamment ce baume, Rituals, et je vous disais que j'étais déçue par la teinte et tout, et tout, et tout. Mais en fait, je l'ai bien sûr réessayé sur mes lèvres nues, et en fait c'est très bien. Ce qui s'était passé, c'est que je l'avais essayé avec le... J'avais déjà au préalable le tinte très foncé et presque rouge, que je vous ai montré également, et forcément l'ensemble faisait un rendu très foncé et pas ouf. Et en fait, il est top. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais quand même réessayer. Il reste nude. Exactement mes couleurs. J'aurais pu appeler cette chaîne, journal d'une fatiguée. Mais fatiguée dans le sens général, je me fatigue moi-même. Hier soir, tout allait bien, pas de migraine, nickel, chrome. J'ai pris la confiance, c'est-à-dire que je serais de manger ma soupe, et je me ferais bien une petite glace à l'eau. Mais dans ma tête, je me suis dit quand même, rappelle-toi, très souvent quand tu prends des glaces à l'eau, ça te déclenche une migraine. Je ne sais pas pourquoi il doit y avoir un truc, un choc thermique. Ça ne me le fait pas avec les glaces classiques, crème glacée, sorbet. Il doit se passer quelque chose, résultat, j'ai mangé ma glace, et ça n'a pas loupé au bout de 10 minutes. Migraine de l'espace. Il devait être quoi, 21h quand ça a commencé, et jusqu'à ce matin, on va dire midi. Là, ça va mieux. Ah bah ça va ? Ils ont tapé dans ma poubelle de dehors. Et donc voilà, maintenant je le sais, j'ai identifié, c'est le genre de truc qui peut me provoquer des migraines. Ma liste ! Bah ma liste, je suis bien contente parce que pareil, hier ou avant-hier, nous sommes allés à Inter, marché. J'avais besoin de carottes bio, vu que moi je les prends vraiment creux et tout, j'aime bien qu'elles soient bio. Et il n'y a pas de légumes bio à Inter, que dalle ! Bah je vais devoir aller à Leclerc. Il me semble qu'Eric m'a demandé un truc, mais je ne sais pas où je le chope avant qu'il parte. Qu'est-ce que tu as marqué sur ta liste ? Carottes, coton, betteraves, des oeufs, chavroux, café, rouleaux, sopalin, salade de fruits, maquereau, dentifrice. Le pain pour le matin. Le pain pour le matin. Le chocolat pour Billy. J'avais le projet de me laver les cheveux ce matin, à la base. Et avec la migraine, j'ai dit non. Et surtout, c'est mis à pleuvoir, j'ai dit encore double non. Là, il fait beau, donc ça va demain. Ça passe, franchement. Je n'ai même pas mis de shampoing sec. C'est passionnant. C'est bien, Marco Morer. Ah, grand monde ! Mais si vous voulez... Parce que vous pensez qu'il y a beaucoup de vols ? Écoutez, moi je vais vous dire, il y a une dame que je ne connais pas, mais qui habite en banlieue parisienne. Sa voiture, elle était là, donc elle chargait le coffre de sa voiture. Et puis à un moment donné, quand elle s'est retournée, elle a eu un gars avec son sac à main courir. Lance, vous le mettez là ? Oui. Non, vous ne voulez pas le faire. Lance, je le mets là. Alors attendez. Mettez Lance là. Je ne vais pas engueuler. Ah, je le mets là. Vous pouvez le mettre là. Ah, et je fais ça. Non ? Voilà, vous mettez ça. Ah, l'astuce ! Et vous mettez ça. Trop mignonne la petite dame. Je ne comprenais pas au début. Et elle a raison. Elle a raison. Comme ça, si quelqu'un te pique le sac, il y a ça quand même qui bloque un peu. Alors ça, c'est juste pour le plaisir, parce que j'arrête un peu les conneries quand même. Mais regardez, regardez moi ça. Je veux le clair quand même, ils font des jolies choses. Il est 4h12 et je ne l'avais pas vu venir. 27 degrés. J'en peux plus. Vu que j'ai trouvé plein de choses en nourriture, mais pas que, j'ai trouvé des vêtements. Ah, le clair, ils ont des jolies fringues. Donc, j'ai trouvé 3 choses. Ce qui veut dire que je vais vous faire une vidéo. Je vais la tourner. Je vais me repoudrer un peu. Je vais me recoiffer. Là, au moment où vous verrez ce vlog, donc dimanche, ça sera déjà sorti, logiquement. Non, peut-être vendredi même. Mais elle va. Hein ? Des fois, le portable, il se met en route tout seul, tu n'as rien compris. Je vous reprends pour une toute nouvelle journée. Nous sommes le lendemain. Eric est rentré du boulot. Je ne vous ai repris que maintenant, parce que ce matin et cet après-midi, j'étais en plein boulot. J'étais contente. Nous sommes donc vendredi. Je suis... Non, quoi bébé ? Je ne peux pas... Regarde en face, il y a un monsieur. Ça fait drôle. Ça fait drôle. Viens, tu vois ou pas ? Il y a un monsieur. Il y a les voisins. Le voisin là-haut ? Ah, je ne vois pas. On n'a pas eu vos voisins depuis au moins deux ans. Oui, il y a un monsieur. Et donc Eric est rentré du boulot. Il m'a dit, ça te dit qu'on aille marcher. Et moi, je lui ai dit, tu te souviens de ce qui s'est passé ? Je suis encore traumatisée. Marcher, oui, mais il faut qu'on passe avant chez Descartes ou quoi. Je veux acheter soit un bâton. Mais quelque chose qui me rassure, qui peut-être... Justement, j'en ai parlé à Olivier. Oui. Et Olivier, il court beaucoup. Oui. Il court même tout le temps. Un gars, il court. Tu fais quoi, Olivier ? Je cours. Et bien, donc, il a un problème avec les chiens. Et lui... Ah, tu vois. Il y a un truc contre les chiens. C'est un machin, un ultrason. Oui ? Qui éloigne le chien. Ah, oui ? Oui. C'est une solution si les gens savent de quoi on parle. Oh, ok, oui. Je ne sais pas. Il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. C'est pas sûr qu'on... On s'en fout, on l'aura. Oui, de toute façon, vous voulez qu'on y aille. Puis, il faut que tu sortes. Oui, je sais, Charles. Ce n'est pas pour ton mal. C'est pour ton bien. Je sais. Oui, ton bien qui compte. Non, mais là, je suis contente. Non, t'as vu, j'ai bien avancé. Tout est OK. Moi, je viens pour ton bien. Non, c'est pas trop. Si tu m'intéresses dans la vie, c'est ton bien. Allez, bisous. Donc, on est à InterSport. Et là, il y a des petits gadgets, des petits machins. Mais je n'ai pas l'impression. On va demander. Je ne sais pas si vous entendez que je suis dans une cabine à InterSport. La pluie. On est sauvés. On n'a pas trouvé. Ils nous ont dit d'aller peut-être dans une animalerie. Et sinon, là, je suis en train d'essayer un petit pantalon fluide. Pour l'été. Il y a comme souci. Je ne sais pas si j'aime. On a trait à la superbe association de couleurs. C'est formidable. Je reprends. J'avais déjà tourné. Mais en fait, la fête s'est ouverte. Est-ce que je répète exactement la même chose que ce que j'ai dit ? Pas la peine. Je disais que finalement, je n'avais pas acheté le pantalon parce que... Tu t'avais dit quoi ? Je t'avais dit que je te trouvais très belle. Oui, mais qu'il ne m'allait pas du tout. La forme, tout ça. Ça me tassait. Et que c'était difficile de voir quelque chose qui ne t'allait pas. Non, mais enfin, moi, je disais juste que c'est le genre de sillage qui te met en dépression. Moi, je te trouvais tellement... Non, ce n'est pas vrai. Tu m'as dit que ça ne va pas. Tu m'as dit que ça ne va pas. Non, j'ai dit que... Mytho. Non, j'ai dit que... Non, arrête. Tu m'as dit non. Je dis qu'il ne te rendait pas justice. Voilà. Donc là... Je dis, c'est dommage de choisir... J'ai dit, c'est dommage de choisir un vase aussi moche quand on a une aussi belle fleur devant soi. Et je disais que, vu qu'il pleuvait, on allait changer le plan et que ça m'avait mis un peu en bad, cet essayage. Et toi, tu avais répondu, et qu'est-ce que tu fais quand tu es en bad ? Et moi, j'ai répondu, je mange. Et comme je vous avais montré dans une dernière vidéo, qu'il y avait une toute nouvelle boulangerie qui était ouverte... On risque d'aller là-bas. C'est vrai ? Ça dépend s'il y a des mondes ou pas sur la route. C'est le départ du week-end du 8 mai. Mais enfin, la boulangerie, elle est juste là. Mais il peut y avoir du monde sur la route ? Et c'est la boulangerie... Je ne sais pas si c'est pas ce qui est venu d'ouvrir, mais en fait, genre, t'acheter un truc, le deuxième était ouvert. Il nous avait offert une grosse... Si, je me souviens de ce dont on a parlé pendant que la fenêtre était ouverte. Heureusement, c'était il y a 5 minutes. Concernant ? Parce qu'on nous avait offert une poule en chocolat, et je ne l'ai jamais retrouvée. Je ne l'ai pas mangée. Ça m'inquiète. Non, il ne faut pas. Ah si ? J'adorais cette poule en chocolat. Et c'est chez Ange. J'avais déjà donné un petit nom. Je l'ai appelé Poupou. Alors, tu es allé la manger ? Super. Tu as arrêté le start and stop ? Moi, je n'aime pas. Non, mais il se met automatiquement. Ah, moi, je l'enlève. Moi aussi, mais il est servi. Bon, je vous laisse. Start and stop. C'est un coup d'un start, un coup d'un stop. Je vais vous donner une bouteille. Une bouteille, s'il vous plaît. Un euro. Alors, je sais, ce n'est pas pour le goûter, j'ai envie de ça. C'est comme une ficelle croustillante au poivre ou au chou-pris. Ça, égal. Je vais prendre le film. Voilà, ça se porte donc demain matin. On sort de la boulangerie pour tomber sur quoi ? Une dégustation. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ? Une bouteille, vous avez après des merguez, vous avez des saucisses aux herbes, émantales. Moi, je vais goûter la petite chips. Oui. Les chips à l'oignon et curry. Oui. Je me suis régalé. Merci. On va voir ce qu'il propose. Merci. C'est exactement le cas. Ah, tu vois, des petits plateaux comme ça, apéritifs. C'est vachement sympa. Oui. Alors, c'est des produits locaux, mais pas que. Pas que. Alors, c'est fabriqué. Non, regarde, qu'est-ce que c'est fabriqué. C'est pas chez nous, ça. Non, mais c'est artisanal. Oui, c'est artisanal. Tous les petits saucissons. Ah, c'est un piscous que j'aime. Tagine de poulot, mais ça va être délicieux aussi. Oui. Couscous. Ah, je n'ai pas mangé un couscous depuis des milliers d'années. C'est vrai que c'est bon, un couscous. Ah, je vais avoir ça. On ne mange pas assez. Toutes les petites sauces. Grand vénère. Nous, voilà, on a fait le tour. On y va ? Oui, on y va. Oui, c'est vrai. Allez, on rentre. C'est vrai. On va où, en fait, maintenant ? Hein ? On fait quoi, là ? Tu veux aller chez Decathlon ? Une étante ? Tu te vois, là ? Je pense qu'on n'a pas besoin de plus pour être heureux. Non, c'est vrai ? Oh là là. On va mettre une petite télé. Oh là là. Et puis, regarde, on a chacun une pièce. Alors, le seul problème quand tu fais des campings, c'est le bruit des fermetures éthières. Pendant que tu t'es en camping, tu n'entends que ça comme bruit. Je te le fais, tu vois. Je ne peux pas. Tu entends que ça. En fait, machin. Oui, attends, j'arrive. Ça va ? Ouais. Et en plus, tu entends ceux des voisins. En plus, franchement, je te posais une question, tu me réponds la vérité. Tu n'as jamais fait de camping. J'ai sûr que si. Quand j'étais avec mes potes... Ouais, non, ils n'ont jamais fait de camping. Tu ne te rappelles pas que j'avais acheté une tente ? Ah oui, une fois, c'était pour faire votre aide. Et toute la nuit, toute la nuit, parce que j'étouffe à moitié, j'ai des problèmes, il faut en parler. Ça, c'est le gars qui sort de son duvet. Ensuite, il va jusqu'à la porte de sa tente. Alors, il y va longtemps. Et ensuite, il sort de sa tente, il referme la tente. Il va faire son pupille. Il revient, il ouvre la tente. Il rentre dans la tente, il ferme la tente. Il rentre dans son duvet, il refait un peu duvet. Il y a 25 mecs qui font ça, je préviens. Mais pas mal. C'est flou. Non, mais par contre, elle est grande. Non, mais elle est bien. Tu n'as pas passé un bon moment, moi ? Ah si, c'était trop bien. J'ai trouvé cette jolie cravache. Parce qu'Eric me dit, c'est bien, ça fait du bruit. Ah ouais, si, il va avoir peur. Si je tape comme ça au sol. Qu'est-ce que t'as ? Règlement contre la pluie. Non, mais il est original, en plus. Franchement, il est pas mal. Et puis en plus, il descend, toi qui a mis les trucs qui descendent. Ouais, c'est pas mal, hein ? Ouais, franchement, tu te promènes avec ça ? Ouais. Tu le mets dans une poche. Ouais, c'est pas mal. Et ça, quand tu te promènes... Vas-y, j'essaie. XS, il a pris celui du mannequin. Par contre, bon, c'est pas hyper... De quoi ? Mais c'est pour la pluie. Quand il pleut, il n'y a personne. On va voir, Dodo. Il descend en bas, hein ? Ah oui. Le truc, c'est que ça fait du bruit. C'est quand tu marches. Ouais, alors ça, il faut qu'à un moment, tu... Mais toi, ça va t'embêter, non ? Je te souviens qu'il pleut à ce moment-là. Il y a des cordes partout. C'est à tempête. Je vais pas marcher quand il y a des cordes partout, hein ? C'est pas ouf, ce cadrage. C'est toujours la même journée. On est un petit peu plus tard. Il est 7h30. Chez Decathlon, je n'ai pas pris la parca fleurie que j'ai essayée. Parce que je pense que je l'aurais pas mise. Par contre, j'ai pris la travache. Parce que l'idée, si, par exemple, je tape par terre ou quoi, ça peut lui faire peur aux chiens qui nous poursuivraient potentiellement. Et moi, ça me rassurait d'avoir ça. Il s'est également trouvé un petit t-shirt. 5 euros. La cravache, 4 euros. Et chemise, très jolie chemise. Enfin, je pense qu'elle va bien lui aller. Et ça, c'est joli. Voyez ou pas, sur les manches. Je trouve ça très sympa. Elle ne veut pas être si chère que ça. 30 euros, quand même. Mais elle était en promo de fou. Donc, ça veut dire qu'elle était, je crois qu'elle était à 50 ou 60 euros. Donc là, ça valait le coup. Voilà. Là, il est 19h30. Je vais faire à manger. Je pense que je vais faire du saumon, je crois. C'est bien possible. Et après, je vais regarder parce que je n'ai plus de série. Donc, je vais me mater une nouvelle série. J'aime bien aussi le moment où tu choisis une nouvelle série. Voilà. Je vous dirai si j'ai trouvé quelque chose de bien. Je vais me faire une petite salade. Bon, regardez. Ça, c'est fait. Bien sûr, des carottes. De la mozzin. Je vais voir ce que je vais faire avec. Vu que c'est un vlog sur plusieurs jours, je vous ai serré parce que j'ai vu que vous m'avez mis sous le vlog qui est sorti ce soir du haul. La jupe longue. Et tu pourras essayer ta chemise. Je pense qu'elle va bien t'aller. Je vais quand même t'aider. Bah, demain. Oh là là. J'adore ça. On n'est que sur du cru. Un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Avec Jackie, on va se faire le petit câlin. De la fin de journée. Eh oui. Tu es très bien assortie avec le plaid. Plaid qu'on va bientôt retirer. Eh oui. Ça, c'est le plaid de l'hiver. Tu as passé une bonne journée, mon Jackie. Oui, est-ce que tu te fais à ton distributeur ? Ça va ? Non, vraiment, ça va beaucoup mieux. C'est un peu compliqué à 6h30 du matin. C'est un chat heureux qui rend râle. Mais oui, ma puce. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon ? Allez. Nous sommes le lendemain samedi. Avant que je n'oublie, Eric va essayer la chemise de chez Decathlon. Et moi, juste après ce qu'il y a, il est midi, on mange. Et après, il ne faut pas que j'oublie parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé sous ma dernière vidéo que j'essaie ma jupe longue que j'ai eue à Leclerc. Donc, je vais faire ça et puis ça sera déjà bien. Moi, c'est ça que je trouvais sympa. Tu as vu que tu peux le défaire ? Oui, elle est bien. Elle te tombe nickel. J'ai pris un t-shirt aussi. Oui, le t-shirt. Merci, je peux vous montrer. OK. Tu n'as pas fait ça ? Si. Bon, elle met que je n'ai pas... Non, mais on n'enlève pas comme ça, tu déboutonnes. Arrête, c'est... Ben non, si. Le mec, il est fragile quand même. Sans le t-shirt, tu vas sentir, c'est le bon Decathlon. Tu vas dire, ah oui, c'est du Decathlon. Oui, c'est vrai en plus. C'est un côté plastique. C'est un truc en tout dans une tente. Oui, c'est vrai. Quand tu vas dans un Decathlon, ça sent comme si tu étais dans une tente. Oui. Ça sent tranquille. Je voulais vous dire quoi. Là, je vais être en montage une bonne partie de l'après-midi parce que demain, midi, dimanche, nous sommes invités, enfin, midi, même l'après-midi, chez ma maman, donc j'aurai le temps de rien faire. Je préfère m'avancer. On mange, il est midi 12 et après, je vous montre, il faut que j'y pense, la robe longue. Je suis en train de penser avec quoi parce que ça ne va pas être évident. De toute façon, je sais que si je ne l'aime pas, je peux la renvoyer. J'ai le ticket, j'ai tout ça. Je prends la tronche comme ça. Tu as vu les gens quand même me regarder. Ceux qui ont les idées mal placées tout de suite. Je ne fais pas d'équitation. Et qu'est-ce qu'ils en savent que je ne fais pas d'équitation ? Alors, c'est des préjugés. Pourquoi ? Je n'ai pas un look équestre. Non. Ah bon ? Oui. J'ai un look de quoi ? Pas équestre. En fait, pourquoi j'ai posé la question ? Je sens que je ne vais pas aimer la réponse. Les cavalières, elles ont une bombe. Alors que toi, tu es une bombe. Oh, c'est toi qui l'apprendra quand on marchera. J'ai fait une analyse de celle-là. Je vais me changer. Enfin, je vais essayer la jupe avant. Parce que j'allais me remettre au montage. Mais c'est un coup ce que j'oublie. Donc, j'enfile la petite jupe. J'allais mettre, je pense, avec des bottes. Ouais. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis avec les bottes, comme je vous ai dit. Idéalement, je voulais un... Mais ça sera pour l'été. Comment ça s'appelle ? Body. Body blanc. Ça peut être chouette ou body noir. Là, j'ai mis un son pull, plus ou moins. Le truc, c'est que moi, je trouve que les robes longues... Eric, il m'a vu. Mais d'ailleurs, moi aussi, j'aime bien. Je trouve que ça m'énergie au niveau des hanches. Mais, je dois avouer qu'elle est quand même très confortable. Je ne sais pas si avec les bottes, c'est si beau que ça. Bon, bref. Au niveau... Là, c'est ce mot, comme je vous ai dit, c'est très resserré. Donc, ça fait ressortir un peu les fesses. Et là, pareil, ça te sert bien. Moi, je pense, j'aurais voulu la mettre avec eux. Mais je n'en ai pas. Une ceinture un peu large. Un peu, on va dire, bohème. Je ne sais pas. C'est comme ça que j'imaginais la chose. Bon, je suis contente. Je vais la garder. J'hésitais, je vais la garder. Parce qu'elle est vraiment très, très confortable. Et comme je vous disais, il y avait 4, je crois, 3, 4, peut-être même 5 modèles coloris différents. Donc, si ça vous intéresse, c'est Tissaïa à Leclerc. Voilà. Donc, écoutez, je vais arrêter maintenant ce vlog. Si je veux, comme je vous ai dit, pouvoir le monter. Et je vais enchaîner sur la journée de demain. Enchaîner comme ça sur ce rythme de moitié de semaine que j'apprécie de faire. Voilà. Écoutez, je vous fais un gros bisou. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'attends tous vos petits retours en commentaire. Bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada